Bienvenue à une autre leçon. Si vous regardez ma vidéo pour la première fois, assurez-vous de consulter ma chaîne pour des vidéos de leçons similaires. Et veuillez vous abonner si vous souhaitez être averti chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. On commence notre leçon. Josette et ses poupées Il était une petite fille qui s'appelait Josette. Cette petite fille, c'est moi. Mais d'abord, il faut que je vous parle de mes poupées. Jean est quatorze. Je ne peux jamais m'ennuyer. Car j'ai tout le temps quatorze personnes avec moi dans la chambre. Je vous présente maintenant mes poupées. Charlot. On me l'a donné quand j'étais toute petite. Il est fait en caoutchouc. Il a des cheveux bruns et une fine moustache. Rosine a une très jolie figure avec une petite bouche et des yeux bleus. Maman me l'a donné il y a trois ans. Ensuite, il y a Magali. Elle n'est pas beaucoup plus grande que Charlot. Et puis, il y a Grand-Nour. C'est un vrai ours en peluche. Il m'arrive jusqu'à la taille. Il y a aussi deux japonaises. Après elle, vient Kouinkouano. C'est un canard habillé en costume marin. Vous connaissez maintenant la moitié de ma famille. Au parc d'attractions. Angélique emmène son petit cousin Henri. Dans un parc d'attractions. Pour cette sortie, Henri a mis une jolie tenue. Un pantalon avec des poches sur les côtés. Un gros pull de laine et ses baskets neuves. D'abord, nous allons sur la grande roue, dit la fillette. La grande roue est immense et Henri a peur. Angélique. Elle aime se sentir emportée dans les airs. Quand ils descendent de la roue, Henri a un peu mal au cœur. Mais il se sent mieux dès qu'il aperçoit un manège. « Regarde, dit-il, on y va ? » « Non, répond Angélique, c'est pour les bébés. » « Nous ? » « On va sur les grandes attractions. » Et Angélique entraîne Henri sur les montagnes russes. Le pauvre Henri ferme les yeux. Il sert de toutes ses forces la barre de la petite voiture. Qui glisse sur ses rails à une très grande vitesse. Plus tard, dans l'après-midi, Angélique veut retourner. Sur les montagnes russes. Mais le petit garçon refuse de la suivre et se met à pleurer. Angélique serre alors son cousin dans ses bras. Et lui donne un gros baiser. Sur la piste du cirque. Les deux clowns, Dédé et Lulu, sont prêts. Dès que la fanfare commence, ils s'élancent sur la piste. Ils sont maquillés et portent des costumes très drôles. Dédé ouvre la main et lâche un à un des ballons multicolores. Lulu s'amuse à les faire exploser pendant que les spectateurs rient très fort. Dédé se penche ensuite vers son violon en clignant des yeux. Tout le monde se met à rire, car en se penchant. Son large pantalon à carreaux s'est déchiré. Dédé se met à pleurer. De grosses larmes toutes rouges coulent de ses yeux. Alors, Lulu agite un foulard rouge pour consoler Dédé. Le public rit de plus belle. Enfin, les deux clowns quittent la piste en agitant les jambes. Le numéro est terminé. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour les mises à jour régulières.